Clash Royale comporte 96 cartes à son actif, mais certaines ont une petite différence. Il y en a qui vont être là pour faire des dégâts aux petits troupes, d'autres qui vont faire des dégâts de zone de loin, d'autres qui vont faire des gros dégâts en melee, mais certaines ont une petite différence. Un petit truc qui fait qu'elles se ressemblent et qu'on peut les appeler des win conditions. Mais qu'est-ce qu'il fait donc qu'on appelle un géant royal une win condition, un golem une win condition ? Et pourquoi cette vidéo n'est-ce qu'il va ? Vous allez tout comprendre rapidement. L'ensemble de ces win conditions représente le facteur commun de ce qui permet de gagner sur Clash Royale, de créer un deck. On prend une win condition et on crée un deck autour. C'est comme ça qu'on construit le jeu. Certaines win conditions sont là pour être rapides, pour aller mettre de la pression sur la tour directement sur l'adversaire. C'est par exemple le cas du flux de gobelins qui va vous permettre de mettre des petits gobelins attaques cash sur la tour adverse et de mettre des dégâts monstrueux. Ça vous permet de brain l'adversaire, de brain les sort en face, d'appuyer un push, d'être utilisé avec un tank ou sans tank, ou d'autres sont simplement beaucoup plus bourrines, comme le mollus qui est là pour aller tanker pendant 3 ans l'adversaire pour mettre une énorme pression. Si je vous en parle, c'est pour une raison bien spécifique. On est là pour introduire un tout nouveau concept sur la chaîne. Une idée que j'ai eue en allant me dormir et je me suis dit mais c'est trop bien, mais c'est beaucoup trop bien. Donc qu'est-ce que ça va être ? On va aller faire en sorte de gagner un super défi avec chacune des win conditions. Comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est juste en dessous de moi et qui apparaît jusqu'à là, bim ! Vous pouvez voir l'ensemble, il y a un tableau qui permet de voir, à valider, valider, mais comment ça marche, mais quel est ce concept ? Donc c'est un truc, ça me hype à fond. Donc déjà c'est un concept qui sera soit en vidéo, soit en live. On va essayer de faire un mix des deux. Il y aura une grosse partie qui sera en vidéo, une petite partie qui sera en live. Donc on va faire des tries en live et également des tries en vidéo. Enfin je vous ferai une vidéo par win conditions validées. Donc le but, c'est d'aller prendre une win conditions et d'aller l'emporter avec. Et une fois que c'est validé, donc de faire 12 victoires en super défi. Une fois qu'on a fait 12 victoires en super défi, on le place dans la colonne validée. Et le but, c'est de prendre l'ensemble des win conditions et de réussir à faire 12 victoires en super défi avec chacune d'entre elles. Donc c'est un truc qui me hype parce que j'aime beaucoup me rajouter des défis. J'aime beaucoup avoir des petits challenges et ça me permet vraiment d'avoir comme une quête en fait, un objectif. Genre je me dis, ça ça va être trop bien, on va faire 12 victoires en super défi avec chacune des win conditions. Ça me permet, un, de m'ajouter du contenu, de pouvoir faire des trucs qui me font plaisir. Deux, de me donner un objectif en termes de niveau de jeu. Donc ça me permet de m'entraîner davantage et d'avoir un réel but. Comme ça j'ai quelque chose de concret à réussir à faire avec. Et surtout, ça permet en plus de diversifier, donc de s'entraîner sur l'ensemble des archétypes. Par exemple, mortier, ben voilà, ça joue pas du tout de la même façon qu'un bédier de combat, qu'un géant gomelin, etc. Donc ça me fait super plaisir d'introduire ce concept. Alors évidemment, il va falloir faire les 12 victoires du début à la fin du super défi. C'est pas genre on fait 11 victoires en golem et à la fin, hop, hop, on prend le mortier. Non, 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 on fait l'ensemble du super défi avec. Donc je vous partagerai à chaque fois une vidéo ou un live où on va essayer avec un archétype donné de réussir à faire 12 victoires. Et voilà, c'est l'introduction du nouveau concept. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait kiffer. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires à l'habituel. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve très vite pour la première win condition validée sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501